... Alors c'est quoi l'agriculture intensive à permagraines ? C'est de l'agriculture finalement naturelle, on va dire. Donc avec les principes de la permaculture, déjà on valorise déjà la nature, on essaie de valoriser toute la biodiversité, qu'elle soit comestible ou même simplement des insectes qui vont apporter déjà aux autres espèces cultivées. Donc cultiver intensivement, c'est pas cultiver avec un tracteur ou un pulvérisateur, c'est de maîtriser en fait son espace et de faire en sorte, sans le dégrader, tout en apportant de la biodiversité, d'en explorer, en fait pas exploiter, mais explorer le plus gros potentiel. Donc l'agriculture intensive ici à permagraines, elle se traduit déjà par la microagriculture qui est simplement l'outil, la technique, où on va pouvoir, parce qu'on n'a pas de tracteur, parce qu'on n'a pas de gros matériel, resserrer davantage les rangs. Donc les rangs sont espacés parfois de 10 cm, les rangs de culture, donc entre les carottes et les poireaux, il y a 10 cm par exemple. Donc ce qui permet au mètre carré de doubler, quadrupler, ou même parfois 10 fois plus de rendement au mètre carré avec ces techniques-là. Et puis ici sur permagraines, on ne va pas désherber en fait. On va enlever simplement les graminées et les plantes toxiques, et donc il va rester plein d'autres potentiels de plantes comestibles qu'on peut valoriser. Donc pour moi c'est ça l'agriculture, on va dire, intensive, c'est de produire de la biodiversité, produire finalement de la nourriture, et puis de se serrer les coudes, de se serrer les rangs en fait, pour être plus fort. Alors qu'est-ce que c'est l'agroécologie pour moi ? C'est une technique, on va dire, ou un ensemble de techniques qui visent justement à produire de la nourriture en respectant la biodiversité et le sol, et la vie du sol. Donc pour moi l'agroécologie c'est quelque chose de très pratiqué forcément ici, avec différentes techniques comme le non-labour, le paillage, le travail avec des engrais verts, plein plein de techniques finalement qui sont, on va dire, très connues aujourd'hui, qui ne sont pas forcément innovantes. Et la permiculture c'est autre chose, c'est une méthode de conception, c'est comment on va aménager le lieu, comment on va aménager l'espace, comment on va aménager la ferme, l'outil de production, pour qu'il accueille le maximum de biodiversité, et qu'il accueille le maximum aussi de potentiel pour produire de la biodiversité cultivée, des légumes. Donc on va essayer de recréer des écosystèmes propres déjà aux légumes, et qui peuvent accueillir une association entre légumes et plantes sauvages, et ce qui va permettre justement de développer le potentiel de la ferme. Donc la permaculture et l'agroécologie, ça se recouple, mais c'est sur le mode de conception un petit peu différent, mais très logique en tout cas ensemble. Alors les techniques culturales qu'on utilise ici à Permagraines, elles sont essentiellement basées autour de l'agroécologie, donc tout ce qui est rotation des cultures, ici on fait une rotation sur 4 années, donc 4 années de rotation de culture, avec la première année légumes gourmands, là où on va mettre beaucoup de matière organique, et on n'en remettra pas pendant 4 ans, puisque l'année d'après, après les légumes gourmands, donc principalement les courges, on mettra les légumes racines, donc carottes, betteraves, etc. Ensuite les légumes feuilles, tout ce qui est épinards, tout ce qui est salades, etc. Et à la quatrième année, on mettra les légumes plutôt type légumineux, ce qu'on appelle les légumes fleurs, qui sont relativement autonomes sur un sol qui est moins riche. Donc ça c'est une première chose, avec cette technique, ça nous permet de mettre moins de fumier, parce que le fumier est rare en agriculture urbaine, il faut déjà aller le chercher dans les fermes aux alentours, ou alors le produire, mais on n'a souvent pas la place. Donc il est rare ce fumier, en excédent il peut être mauvais pour certaines plantes, donc ça permet d'équilibrer aussi cet apport de compost et de matière organique. C'est souvent une corvée de mettre du fumier, parce qu'on travaille sans tracteur en agriculture urbaine, donc c'est à la main, à la brouette. Donc de mettre une brouette de fumier tous les 4 ans sur une parcelle, c'est beaucoup moins de boulot. Et puis ça permet aussi, cette technique, de travailler quasiment pas du tout le sol, parce qu'avec cette technique, c'est les vers de terre, grâce à cette matière organique, grâce aussi au paillage, grâce à une rotation aussi intelligente, puisque première année, ce sont les courges, aider des vers de terre et de la vie du sol, qui sont en train de manger cette matière organique, qui vont travailler, donc les vers de terre vont travailler le sol. Deuxième année, les carottes, ça décompacte encore le sol, donc ça continue de travailler le sol. Donc si elles sont paillées l'hiver suivant, ça travaille aussi avec les vers de terre, et ainsi de suite, jusqu'à apporter des légumineuses, pour repartir ensuite, en cinquième année, en légumes, fruits, avec l'apport de compost. Donc déjà, pour moi, le travail en agroécologie, c'est déjà ça. C'est déjà de maîtriser la vie du sol, et puis d'avoir une astuce intelligente pour ne pas avoir besoin de travailler son sol, et de laisser faire la nature, et de laisser faire les équilibres s'installer. Après, donc, toutes les techniques se recoupent, donc le paillage, le non-désherbage. Ici, on n'arrose pas non plus les cultures, parce qu'on n'a pas besoin, finalement, d'arroser les cultures, vu que c'est très paillé, vu que même si on est en sol sableux ici, pourtant on est en sol très, très compliqué pour cette technique, mais on n'arrose pas. Et les résultats sont là, parce qu'on respecte, finalement, les lois de l'agroécologie, qui sont les lois de la nature et de la biodiversité. Donc préserver la biodiversité, c'est aussi s'aider sur les techniques agricoles, et l'agroécologie, pour moi, ça devrait même être obligatoire, donc dans toute activité, en tout cas d'agriculture urbaine, qui travaille généralement sur des sols qui sont assez durs, souvent dégradés. Donc il faut vraiment penser d'abord à ça, avant de penser à ce qu'on peut faire comme légumes. Donc sur Permagraines, on pratique la permaculture, donc le site est aménagé avec les principes de la permaculture, et on a recréé, en fait, tout simplement, plein d'écosystèmes différents. Donc plein d'écosystèmes, c'est quoi un écosystème ? Eh bien, c'est une ambiance climatique, c'est un sol, c'est une luminosité, c'est une humidité qui va être différente, et qui va permettre à certaines variétés de pousser plus que d'autres. Donc en créant différents écosystèmes sur une petite ferme d'un demi hectare, on augmente finalement le potentiel de pouvoir cultiver davantage de légumes. Donc l'innovation, vraiment, c'est ça, en fait, ici sur Permagraines, c'est de créer plein de talus. Ici, il n'y a pas de but en lasagne, on crée plutôt des planches de culture fixe, entourées de talus, qui permettent à la fois de créer des micro-climats différents, et puis des écosystèmes différents, et puis aussi de permettre à la biodiversité de se déplacer librement dans la ferme. Donc si vous venez sur Permagraines, vous verrez que c'est un vrai labyrinthe, avec des petites buttes, des planches au sol, des planches surélevées, des mandalas, etc. Et tout ça, en fait, permet d'optimiser le potentiel qui permet justement à ces techniques d'agriculture urbaine et de micro-agriculture intensive d'être au plus fort, en fait, de son potentiel. Sous-titrage ST' 501